Pour être bien habillé et ultra stylé, il faut connaître certains grands principes comme savoir combiner les couleurs ou encore vous habiller parfaitement en fonction de votre morphologie pour, bien entendu, mettre en avant votre silhouette. Mais en plus de toutes ces techniques, il y a aussi des choses que vous ne devez jamais faire car elles tuent littéralement votre style et vous font passer dans la case mec mal habillé, mec peu stylé et surtout mec négligé. Donc, pour vous éviter ça amigos, je vous ai préparé dans cette vidéo 5 erreurs qu'il ne faut jamais faire et vous allez voir, c'est sûrement pas ce que vous pensez. Donc, préparez-vous amigos et on commence la vidéo. Yeah ! Hola les amigos, comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Ici, Crossé PDC, bienvenue sur la chaîne. Ici, amigos, tu vas retrouver plein de conseils style, mode, grooming et tout ce qui peut t'aider à améliorer ton image, être au top du top et surtout, 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 te sentir super confiant et devenir une meilleure personne. Donc, amigos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout, à activer la cloche de notification. Comme ça, tu es sûr que tu ne vas louper aucune des prochaines vidéos, mon ami. Abonne-toi, tu ne vas pas le regretter. Alors, les gars, s'il y a bien une chose qui tue toute votre élégance, tout votre style, c'est lorsque vous ne matchez pas vos cuirs. C'est pourtant quelque chose de très très simple, mais je vois tout le temps plein de gens qui ne respectent pas cette règle, qui n'est pourtant pas difficile à comprendre. Il faut toujours, les mecs, que la couleur de votre ceinture, elle matche la couleur de vos chaussures. Donc, si jamais vous portez des chaussures en cuir marron, il faut que vous portiez une ceinture qui, elle, est marron. Et si vous portez des chaussures noires, vous l'avez compris, il faut que votre ceinture, elle, soit noire. Mais ne portez pas une ceinture marron avant que vous avez des chaussures noires, c'est très moche. Parce que c'est une faute de goût qui nuit à votre communication, les mecs. Et ça vous fait passer comme quelqu'un qui ne fait pas attention aux détails. Et ça, vous ne voulez pas. Ça, il faut éviter, les gars. Et bien entendu, si vous voulez être vraiment au top du top, matchez également la couleur du cuir de votre montre. Attendez, on est détailliste ou on n'est pas détailliste ? La deuxième erreur qui tue votre style, amigos, c'est de porter des vêtements qui sont trop grands ou trop petits. Les gars, porter des vêtements à sa taille, je sais que c'est une évidence. Mais expliquez-moi pourquoi. On croise partout dans la rue, tout le temps, des mecs qui portent des vêtements qui ne sont pas à leur taille, qui n'ont pas un fit parfait et qui sont souvent trop amples. Je ne comprends pas, les mecs. Parce que c'est vraiment un truc impardonnable. Assurez-vous toujours que vos vêtements sont à la bonne taille et flattent votre silhouette. C'est ce que l'on appelle communément le fit du vêtement. Parce que si vous ne le faites pas, les gars, vraiment vous renvoyez l'image de quelqu'un de négligé, qui ne sait pas s'habiller et vous risquez vraiment de passer à côté de nombreuses occasions dans la vie. Et surtout avec les señoritas, si tu vois ce que je veux dire. La troisième erreur, c'est de porter trop de couleurs. Les couleurs, les gars, c'est génial. Ça apporte de la vie et ça apporte beaucoup de personnalité à vos tenues. Mais attention, les mecs, il ne faut pas faire n'importe quoi. N'abusez pas des bonnes choses. C'est comme tout dans la vie. C'est comme le Nutella. Il ne faut pas en abuser. Il faut toujours que vous essayiez de respecter l'équilibre visuel de votre tenue. S'il y a trop de couleurs, ça devient n'importe quoi. Et après, ce n'est pas joli. C'est no bueno. Donc, faites très attention à ça. Et donc, pour vous aider, il y a une règle très simple que vous pouvez commencer à appliquer. C'est la règle des trois couleurs. Et ça consiste à ne porter que trois couleurs, principalement par tenue. Ça permet vraiment de garder de l'équilibre et un peu d'ordre dans vos tenues lorsque vous débutez. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et bien entendu, vous pouvez... Vous en avez marre de ça, je sais. Vous pouvez par la suite rajouter plus de nuances et plus de personnalité à vos tenues en rajoutant d'autres couleurs, d'autres tonalités, etc. Mais voilà les gars, il faut que vous sachiez ce que vous faites. Et il faut toujours respecter cet équilibre, cette harmonie visuelle. La quatrième erreur, c'est d'avoir, les mecs, des vêtements sales. Ça, ça ne pardonne pas. C'est impardonnable. Les mecs, il faut arrêter, d'accord ? Vous n'êtes pas des mecs déquelasses. Vous n'allez pas commencer. Si votre pantalon, il est sale, vous n'allez pas mettre le pantalon sale, d'accord ? Si votre t-shirt, il a une grosse tâche, vous n'allez pas mettre votre t-shirt avec une grosse tâche. C'est un petit peu... Respectez-vous, les mecs, d'accord ? Ça, c'est vraiment un point très important sur lequel j'insiste. Et j'insiste tout particulièrement pour vos chaussures. Les mecs, je ne sais pas pourquoi, mais la grande majorité, je dirais 90% des hommes, ils ont des chaussures qui sont sales. Mais les mecs, est-ce que vous vous rendez compte de l'image que vous communiquez de vous là ? Si vous avez des chaussures dégueulasses, toutes pleines de grâce, etc. Les gars, en tant qu'homme, en tant que personne en général, vous ne voulez pas être dans le bas du panier. Vous ne voulez pas vous mêler à la masse. Vous voulez sortir du lot et faire partie du top du top. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi, quand vous avez le choix entre le top et la moyenne, pourquoi rester dans la moyenne ? Pourquoi ? Si vous avez des chaussures sales, les mecs, c'est que vous renvoyez l'image de quelqu'un de sale, de peu soigneux, de négligé, de courant. Tu vois, de courant. Vous ne voulez pas être quelqu'un de courant. Vous voulez être quelqu'un au top du top. Vous voulez être quelqu'un sérieux, responsable, respectable. Quelqu'un qui accorde de l'importance au détail et qui mérite d'être entendu, qui mérite d'être écouté. Et je vous dis la vérité, les mecs, ce n'est même pas vraiment pour les personnes. On s'en fout, tu vois, les gens, ce qu'ils pensent de vous. C'est surtout pour vous, pour vous-même. Porter des vêtements sales, c'est juste ne pas vous respecter, les gars. Il faut arrêter. Et c'est pareil pour les chaussures. Porter des chaussures sales, mais les mecs, respectez-vous. Respectez-vous, vous avez le choix entre porter des choses propres et porter des choses sales. Faites partie, tu vois, de la minorité qui prenne le temps de s'honorer, de se respecter. Parce que c'est con comme ça à dire. Mais juste le fait de nettoyer vos chaussures régulièrement et de porter des vêtements qui sont propres, ça augmente l'estime que vous avez pour vous-même. C'est une question d'estime au final, d'accord ? Quelle image vous avez de vous-même ? Et vous la communiquez, vous la communiquez à vous-même au travers des choses que vous portez. C'est pour ça que c'est très important, les gars, de s'habiller, d'être beau gosse, de prendre soin de soi. C'est pas juste pour que les meufs propèchent des signoritas, même si ça aide. Et pareil pour les relations avec les autres. C'est sûr que c'est un bonus, mais c'est surtout pour vous, d'accord ? Quelle image vous avez de vous-même et comment est-ce que vous vous honorez chaque jour, d'accord ? Les gars, donc respectez-vous et portez des choses propres. Et enfin, la cinquième erreur de style que beaucoup de personnes font, c'est de vous habiller comme quelqu'un d'autre. D'en faire trop. Et les gars, je sais que ça part d'une bonne intention. Vous voulez bien vous habiller, alors vous commencez à acheter plein d'accessoires, plein de couleurs, plein de motifs, plein de choses un petit peu farfelues. Mais les gars, slow down, tranquille, calme. N'en faites pas trop, d'accord ? Avec le style, less is more. Always. Tout le temps, tout le temps. Ne croyez pas qu'en faisant plus, vous ferez mieux. Et n'essayez pas non plus de ressembler à quelqu'un d'autre, d'accord ? De copier le style de quelqu'un et de totalement changer votre style du jour au lendemain, comme ça. Ça vous mènera nulle part. La seule chose que ça va vous attirer, c'est des moqueries et des regards un peu bizarres, tu vois ? Donc, si vous avez envie d'améliorer votre style, de pimenter vos tenues, les gars, moi je vous dis, allez-y doucement. Ajoutez des petits accessoires par-ci et là. Un petit bracelet de Gepetto, tu vois, tranquille. Une petite touche de couleur avec votre pull ou un autre accessoire. Ou portez, je ne sais pas, une pièce un petit peu hors du commun avec des motifs, mais une seule. Mais ne faites pas tout à la fois, d'accord ? Tranquille, on y va mollo. Ajoutez du peps à vos tenues progressivement, tout doucement. Ce sera beaucoup plus élégant et beaucoup plus classe. Et voilà, amigo, c'était donc ça, les 5 erreurs de style que beaucoup de personnes font. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé à vous de commettre une de ces erreurs. Et attention, les gars, je vous vois là. Il y en a plein qui n'ont pas respecté la 4e règle. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui n'étoient pas leurs putains de chaussures. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, dites-moi dans les commentaires. Engagez-vous, les mecs. Engagez-vous à ne plus jamais porter des chaussures sales. Et bien entendu. Je sais qu'il y a énormément d'erreurs de style que je ne vous ai pas cité ici. Donc, si ça vous chauffe, dites-moi là dans le sondage si une partie 2 vous intéresse. D'accord, les gars ? En attendant, si la vidéo, elle vous a plu, amigos, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et comme d'habitude, stay fresh. Yeah ! Sous-titres par Jérémy Diaz.